Salut à tous, c'est le Poisson et bienvenue sur l'Astrolab, le rendez-vous de l'actualité science high-tech. D'ailleurs, on prend toujours autant de plaisir à lire vos commentaires, comme celui d'un certain reportage. Super épisode, très intéressant, ce serait cool que tu fasses des épisodes où tu développes à fond un sujet. Eh bien, c'est une bonne idée. Effectivement, nous aussi, on pense à faire des dossiers de fonds thématiques, mais ça arrivera plus tard. Eh, la chaîne est là que deux mois, on va quand même pas trop se disperser. Peut-être aux 100 000 abonnés, je sais pas. Et à ce propos, que nous réserve l'actualité aujourd'hui ? Eh bien, on évoquera le fond marin, touché aussi par la pollution au plastique. Et ça pourrait bien avoir de graves conséquences sur la nature et notre santé. De son côté, l'OMS voudrait imposer un contrôle du volume sonore des smartphones. Il faudrait quand même pas que vous deveniez serein. On fera aussi un petit tour par New York, où les voitures autonomes sont de plus en plus nombreuses. Et si un piratage massif de ces voitures avait lieu, eh bien, la ville pourrait être complètement paralysée. On va en reparler. Enfin, si vous dormez mal la semaine, eh bien, sachez que faire la grâce mat n'est pas suffisant pour rattraper votre manque de sommeil. Et votre corps sera même mis à rude épreuve. Bref, voilà le programme. Et vous n'avez pas encore tout vu, donc on s'y plonge dès maintenant. Ah, le plastique. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il est présent absolument partout. Que ce soit dans les emballages alimentaires, dans votre manette de jeux vidéo, ou même dans vos vêtements. Et si cette matière est utile, voire même indispensable pour certains objets, on la retrouve aussi dans l'océan, notamment avec le fameux continent de plastique. Mais il n'y a pas que la surface qui soit polluée. Les fonds marins regorgeraient eux aussi de microplastiques, selon une étude publiée par la revue Royal Society Open Science. Des scientifiques anglais ont étudié plus de 90 animaux marins ressemblant à de minuscules crevettes dans les plus profondes fosses océaniques de la planète. Et ces mini-crevettes sont présentes un peu partout, voilà. Et en choisissant ces animaux plutôt que d'autres, les scientifiques estiment pouvoir montrer les différents niveaux de contamination au sein d'une même espèce vivant dans les abysses. Là-dessus, le bilan de l'étude est sans appel. Tous les fonds marins sont contaminés par le plastique. Par exemple, dans la fosse des Nouvelles-Hybrides, à 7 km de profondeur au large de la Nouvelle-Zélande, un spécimen sur deux avait ingéré du plastoc. Et dans la fosse des Mariannes, profonde de 11 km, pas loin des Philippines, qui est au passage d'ailleurs le gouffre le plus profond au monde, ce sont absolument toutes les mini-crevettes étudiées qui étaient contaminées par les microplastiques. La pollution des océans est bien plus importante qu'on peut l'imaginer. Et selon l'ONU, plus de 8 millions de tonnes de plastique sont déversées chaque année dans les océans. Cela représenterait l'équivalent d'une benne à ordures jetée chaque minute. Avec le temps, les plastiques se dégradent en microparticules et sont avalés par les poissons et autres espèces marines, qui par la suite finissent dans notre assiette. Et là, on ne parle pas de mutation à la Hulk ou à la Deadpool, mais plus de maladies et autres conséquences pas vraiment sympas pour notre organisme. La pollution des mers, des terres, de l'air, le non-respect de l'environnement, que la planète n'a aucune chance de survivre aux excès de l'espèce humaine. C'est sans doute vrai. Alors vous savez, une des questions que YouTube surveille avec beaucoup d'attention, c'est celle des mineurs. Bah ouais, on ne fait pas n'importe quoi avec les enfants sur la plateforme. On peut notamment penser à Neo The One ou Studio Bubble Tea, vous savez, qui sont tellement remplis d'amour, quoi. Bon, on n'y voyait rien de mal placé, hein. Mais dernièrement, un internaute a révélé l'existence d'un réseau de pédophiles. Et ces personnes, mal intentionnées, c'est le cas de le dire, se servaient des commentaires pour se reconnaître et échanger du contenu. Des commentaires sur YouTube, donc, sous une vidéo. Bon, c'est pas très joli, ça, et YouTube n'a pas tardé à réagir en annonçant qu'il ne sera désormais plus possible de poster le moindre commentaire sous des vidéos montrant des enfants. Exception toutefois pour les vidéos où se trouveraient des mineurs au second plan, qui ne seraient pas directement impliqués dans l'action, quoi. Et pour ce genre de vidéos, YouTube forcera les créateurs à contrôler les contenus publiés. Un milliard de jeunes auraient une perte d'audition. Un milliard, ça fait beaucoup, quand même. Vous n'étiez peut-être pas prêts à l'entendre, celle-là. Bon, ce chiffre a été donné par l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, donc, en amont de la journée de l'audition. Et ce phénomène concernerait plus d'un jeune sur deux. Alors, si vous avez l'habitude de mettre la musique à fond dans votre casque ou vos écouteurs, bon, déjà, c'est pas bon pour vos oreilles, évidemment, mais en plus, l'OMS va peut-être vous forcer à baisser le volume. L'organisation a proposé une nouvelle norme pour obliger les fabricants de smartphones et autres appareils audio à limiter la puissance sonore des lecteurs ainsi que la durée d'écoute. En d'autres termes, l'OMS veut ajouter de nouvelles fonctionnalités sur votre appareil, comme un contrôle de volume parental pour les mineurs ou une interface pour vous aider à choisir le volume adapté à votre type d'écoute, par exemple. Bon, c'est sûr qu'un morceau d'un hard rock, c'est en général un peu plus bruyant qu'un podcast. Qui plus est, un podcast sur les profs. Reste maintenant à savoir si les pays voudront intégrer cette norme dans leur législation. Et les jeunes ne sont pas les seules victimes de ce phénomène, puisque dans le monde, plus de 460 millions d'adultes souffrent d'une perte de l'ouïe qui les handicapent au quotidien. Donc si l'on ne modifie pas notre manière d'écouter de la musique et des contenus audio, l'OMS estime que près d'un milliard de personnes pourraient avoir des troubles de l'audition en 2050. Et à cette date-là, ça représentera une personne sur dix. C'est quand même assez élevé. Prudence donc prudence. Personnellement, je tiens à mes oreilles. Arrêtez de lui cacher la vieille pantoufle avec laquelle elle dort. Et elle dit qu'elle entend mal côté gauche. Faut plus arriver en douce pour la surprendre. À part au cinéma, quand vous foutez des lunettes pour voir des films en 3D, où est-ce que vous utilisez cette technologie ? Eh bien, a priori, sans doute nulle part ailleurs. Et à part quelques télés ou la Nintendo 3DS, ce gadget n'est pas trop utilisé. Et c'est vrai que maintenant, on a tendance à davantage parler de, par exemple, la réalité virtuelle. Toutefois, deux entreprises ont décidé de remettre cette technologie au goût du jour en la rendant accessible à tous. Eh ouais, parce que les marques Lucid et Holitech viennent de créer un holoscreen, c'est-à-dire un film protecteur que vous allez pouvoir coller sur votre écran et qui permettrait de faire ressortir les éléments affichés sur l'écran en 3D. La protection fonctionne grâce à une application et sera disponible dès cet été pour environ 30 euros. Et alors, vos vidéos et photos apparaîtront avec plus de profondeur. Bon, toutefois, seuls les smartphones équipés de deux capteurs photos à l'arrière sont compatibles avec cette technologie. Bon, si on suppose qu'il faut deux capteurs photos, c'est comme avoir deux yeux. Ça permet de capturer une image directement en 3D, avec la profondeur. Sinon, ça marche pas. Toutes vos photos actuelles, donc, vous pourrez pas les voir en 3D comme par magie. Faut pas non plus déconner. Vous savez, dans nos vidéos, on aime bien parler de voitures autonomes, de Tesla, les moyens de transport du futur, tout ça, tout ça. Mais faut bien être honnête, quand même, on ne parle pas souvent des conséquences que ces technologies pourraient avoir. Eh bien, parce qu'il y en a. Et c'est le sujet sur lequel s'est penché le chercheur Skanda Vivek, puisque selon lui, le piratage des voitures autonomes présentes à New York pourrait paralyser la ville, et notamment l'île de Manhattan. Vivek et son équipe ont découvert que si seulement 10% des véhicules autonomes étaient piratés à New York, cela pourrait créer un bouchon paralysant absolument toute la ville. Une telle situation empêcherait alors les services de secours d'intervenir lors d'accidents. En cas d'incendie, par exemple, les victimes seraient quasiment condamnées. Bon, pour obtenir ce scénario catastrophique, les chercheurs se sont basés sur le principe de percolation. Oui, à vos souhaits. Bon, cette théorie mathématique, la percolation, s'intéresse aux caractéristiques des milieux aléatoires. Bon, c'est-à-dire que là où rien n'est jamais pareil, et où tout peut arriver. Et dans notre cas, eh bien, c'est la route. Il n'y a jamais le même nombre de voitures, ni même les mêmes conducteurs, parfois il y a des accidents, parfois non. Bref, tout ça pour vous dire que c'est de l'aléatoire, c'est du bordel. Quelque part, c'est du chaos, quoi. Et donc, en utilisant leur théorie, l'équipe a déterminé une multitude de situations possibles, dont celle d'un chaos routier, engendré donc par le piratage des voitures autonomes. Par la suite, parce que bon, ils voulaient quand même une solution, les chercheurs ont mis au point une stratégie pour parer à cette éventualité. Selon eux, il suffirait que les voitures se connectent à des réseaux différents, pour que les risques de piratage baissent drastiquement. Parce que oui, si vous ne saviez pas, les voitures autonomes sont connectées à des points d'accès à Internet et GPS pour pouvoir fonctionner. Un peu comme votre smartphone, quand vous êtes à un café ou dans la rue, etc. Il est toujours connecté à un point d'accès. Et plus il y a de voitures connectées sur le même réseau, plus les hackers peuvent pirater de voitures en une seule fois. Et donc, en augmentant le nombre de réseaux disponibles, on diminue la quantité de voitures piratées lors d'une seule intrusion. Autrement dit, c'est comme avoir plusieurs coffres forts. Si le voleur réussit à en briser un, il volera son contenu, mais il en restera d'autres. Au lieu d'avoir un seul méga coffre-fort, et où s'il pète, là c'est un peu la galère. C'est aussi simple que ça. Et du coup, comme les voitures connectées sont sans doute les transports de demain, il y a encore pas mal de boulot pour pouvoir les utiliser en toute sécurité. Elle est l'incarnation même du terrorisme high-tech. Il y a des milliers de voitures dans cette ville. Elles m'obéissent toutes. Alors, bonne nouvelle pour les développements des énergies renouvelables puisque des chercheurs suisses ont mis au point des panneaux solaires ultra performants nommés Insolite. Et c'est peu de le dire puisque ces nouveaux panneaux captent 37% de la lumière du soleil contre 17% pour les panneaux actuels. En gros donc, ils produisent deux fois plus d'électricité. Et pour la même surface, évidemment. Et pour doubler le rendement, puisqu'on se dit comment c'est possible, les chercheurs ont développé une surface couverte d'hexagones. Un peu comme le motif des nids d'abeilles, quoi. Et quand la lumière passe à travers un de ces hexagones, bim, 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 elle se concentre et finit dans un minuscule capteur. Exactement comme le principe d'une loupe qui va concentrer tous les rayons. Et les différents tests réalisés sur ces panneaux ont révélé qu'ils continuaient à capter la même quantité de lumière peu importe si le temps est nuageux ou pas. C'est donc quand même pas rien. Mais pour l'instant, aucune date de commercialisation. Désolé. Peu importe si l'on dort mal la semaine, on se dit qu'on rattrapera tout ça le week-end. Eh bien, figurez-vous que ça ne marche pas tout à fait comme ça, hein. Les heures de sommeil que vous manquez la semaine sont perdues à jamais. À jamais. Et cela peut même dérégler votre métabolisme. C'est en tout cas la conclusion d'une étude menée par les chercheurs de l'université du Colorado. Puisque votre taux d'insuline, c'est-à-dire l'hormone qui régule le taux de sucre dans votre sang, serait fortement lié à votre nombre d'heures de sommeil. Au cours de leur étude, les chercheurs ont observé trois groupes de jeunes adultes en bonne santé. Et pour vous faire le topo, alors déjà, les membres du premier groupe ne dormaient que 5 heures par nuit, que ce soit la semaine ou le week-end, donc pas assez, hein, de manière globale. Les membres du deuxième groupe, pareil, ne dormaient que 5 heures, mais pouvaient faire la grasse matinée le week-end. Et enfin, le troisième groupe, de son côté, pouvaient dormir jusqu'à 9 heures tous les jours de la semaine. Et donc là-dessus, la conclusion est nette. Les participants obligés de réduire leur temps de sommeil, donc le groupe 1 et 2, avaient pris l'habitude de manger après le dîner et ont pris du poids. Mais ce n'est pas tout. Puisque ces mêmes participants ont vu leur taux d'insuline baisser de 13% en moyenne. Et quand on sait qu'un taux d'insuline élevé, c'est signe de bonne santé, eh bien quand ça se réduit, comme c'est le cas là, c'est quand même inquiétant. Et quand votre taux d'insuline est trop bas, hein, voilà, ça peut entraîner du diabète et tout un tas de complications de santé. Mais là-dedans, ce qui est encore plus intéressant, c'est que les résultats sont pires pour le deuxième groupe, c'est-à-dire ceux qui avaient le droit de faire la grasse matinée le week-end. Parce qu'ils auraient perdu entre 10 et 25% de leur taux d'insuline. Donc là-dedans, par rapport à tout ça, c'est que le centre de contrôle des maladies et de la prévention recommande de dormir au minimum 7 heures par nuit pour être en forme. Et surtout, que ce soit stable dans le temps. N'essayez pas de faire la grasse matinée, quoi, le week-end. Vous pensez que ça va vous faire du bien, mais au contraire, eh bien votre corps, lui, il va pas trop apprécier, en réalité. Mais bon, il y a aussi beaucoup de personnes qui dorment moins de 7 heures par nuit. Que ce soit à cause du travail, aux troubles de sommeil, ou à leur mode de vie. Donc voilà, la conclusion de tout ça, c'est que la bonne santé, ça passe par un bon sommeil. Et pour ceux qui s'intéressent, il y a de nombreuses applications qui existent, et qui pourraient vous donner un coup de main. Par exemple, certains membres de mon équipe utilisent, à tout hasard, Sleep Cycle. Et selon eux, de ce qu'ils me disent, ça marche plutôt pas mal. Oh, il faut que je dorme, je vais crever. Ouais, t'as pas bonne nuit, non ? Ah bon ? Ouais, j'ai déjà vu plus en forme. Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors concernant cette histoire de sommeil, avec laquelle on a conclu, eh bien, de mon côté, je vous le dis, je suis bien content de dormir 8 heures par nuit. La plupart du temps, c'est pas toujours évident, évident. C'est vrai que je me couche à 2h, 3h du matin, et même si je me réveille à 10h avant que les... bah tous les espadons arrivent, voilà, dans la société. C'est pas évident, hein ? Parfois je me traîne, je suis complètement éclaté, je m'égare, ouais, bon. Après, en même temps, c'est pas évident de maintenir une bonne santé avec tous ces produits de la mer qui sont bourrés de microplastiques. Et qu'on bouffe, hein, finalement, de manière involontaire. Enfin bon, espérons que l'actualité soit un peu plus réjouissante pour les futures vidéos. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur Twitter pour avoir d'autres petites infos croustillantes sur tout ça. Sur ce, moi, bah, je retourne préparer d'autres trucs sympas, et je vous dis, bah, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada